C'est Christian, qu'est-ce que passe-t-il ? Tant d'effervescence à la menuiserie ? C'est la dernière minute. On est venu trouver travail d'urgence, commande d'urgence, travail d'urgence. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Et qu'est-ce que tu as fait ? Ce que je l'ai fait, voilà. Des mavriers, des chevrons, bien de leur personne, avec un beau panneau noir, pour en mettre un panneau d'affichage. Le panneau d'affichage, voilà. Tu perds pas de l'affichage ? Il est un peu grand, mais il faut... C'est parce qu'il doit rentrer dans le sol d'une certaine façon. De quelle profondeur doit-il rentrer dans le sol ? Moi, j'ai pensé 60. 60 quoi ? Mètres ? 60 cm, là. Donc 60 cm plus bas. Montre un peu comment tu vas aller mettre le marteau là-dessus pour l'enfoncer. Maintenant, je vais prendre le marteau, bref. Il faut réfléchir. Nous avons ce qu'on appelle une terre ondeuse. C'est une espèce de grosse mèche à la main qu'on fout un trou dans le sol et on y introduit le panneau et il rentre. Eh bien, nous allons voir ça sur le chantier. Ok. À tout de suite. À vous le studio, le travail est arrivé. Le travail est déjà là. Oui, le travail est déjà là. Le travail est bien. Eh bien, maintenant, en pleine action, maintenant, c'est le piqué qu'il faut enfoncer dans le sol. Vas-y. Je m'en vais monter sur l'échelle. Le piqué est ici à peine. Mes chalots aussi. L'échelle, ça va encore. Je monte. Les enfants, tout à fait. Avec trois coups tapis parce que... T'as une force incroyable, hein. Voilà, Pop, c'est bon. Alors, c'était encore une mission réussie. Avec succès. Et je m'enverrai rentrer à la marchandise de la Camalate. À la prochaine fois. Au revoir. À vous, studio. Au revoir. Sous-titrage ST' 501